Bonsoir, c'est très très rageant, c'est frustrant, c'est tous les mots, c'est le foot, mais tant d'efforts, tant d'efforts anéantis comme ça, c'est vraiment frustrant et quelque part un peu stupide. Le deuxième, il faudra nous expliquer, parce qu'on n'a encore pas compris les explications de l'arbitre, à mesure où il nous dit que le joueur est hors-jeu, qu'il l'a vu hors-jeu, que l'arbitre de touche a signifié signaler hors-jeu, et que parce que notre joueur a loupé le ballon, ça le remet en jeu. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà l'explication de M. Stina. On accepte, mais après, quand on revient une nouvelle fois, d'être mené deux fois à l'extérieur, d'en venir deux fois au score et de prendre un but à la 89e alors qu'on a une touche pour nous. On sait très bien que l'idée, c'est que notre jeu est basé sur le jeu vers l'avant et de se mettre en difficulté tout seul au départ, alors qu'il n'y a pas de danger. Je pense que Sochaux n'a pratiquement pas une situation dangereuse de la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est frustrant, à mesure où d'être mené, de revenir, d'être mené, d'être revené avec un fait du jeu et de maîtriser le match et le résultat. Donc voilà, c'est qu'on est encore jeune et par moments, on manque encore de maturité. Vous étiez presque plus près de gagner à la fin de l'équipe ? Oui, oui, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, ça n'aurait pas été illogique. Autant on a été mis en difficulté dans l'entame du match par rapport à leur organisation en losange au milieu. Ils nous ont un petit peu ennuyés. Dès qu'on a réussi à régler le problème et qu'on a décidé aussi d'élever notre niveau au niveau du jeu, sur le plan technique, etc., on a senti sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps déjà qu'on a eu trois, quatre belles situations qui sont passées devant le but. Puis après, sur la deuxième mi-temps, l'idée, c'était vraiment de continuer sur ce trend, parce que je pense qu'on avait inversé la tendance et pris l'ascendant. Et on l'a démontré sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Donc c'est vraiment dommage, sur une telle deuxième mi-temps, de prendre deux buts, un inexplicable, et puis le deuxième par manque de maturité. Ça fait deux fois la semaine dernière que vous avez un petit peu de mal dans les entames de match ? Oui, la semaine dernière, on a eu du mal de s'en avoir du mal, à mesure où on a mené un zéro au bout de cinq minutes. Et puis à la dixième, on a la balle immanquable, presque, mais qui était bien jouée, du 2 à 0. Donc c'était un autre match. Après, effectivement, on avait bien démarré. Après, Brest était monté en puissance progressivement jusqu'à la fin de la mi-temps. Alors que là, on a eu du mal à rentrer dans le match. Mais à partir de la moitié de la première mi-temps, on a commencé, on a décidé à être un peu plus dynamique, à ce que nos transmissions soient toutes un petit peu plus rapides, et puis à plus se montrer. Et puis ce qu'on a continué sur la deuxième mi-temps. Voilà, mais malheureusement, beaucoup de choses d'effectuer, beaucoup d'efforts pour rien. Donc c'est très frustrant, oui. Merci. C'est bon ? Oui, alors j'avais presque, ou j'ai presque 70 ans, mais je n'ai pas encore vu ça, parce que c'était tellement nerveux, c'était tellement crispé. Les joueurs, on a vu Tardieu, avec cette passe décisive, c'était très, très nerveux. Après, le terrain ne s'est pas amélioré. Et oui, un match, pas un bon match. Peut-être pour l'engagement, peut-être pour les 18 premières minutes, on avait la maîtrise, c'est comme ça qu'on veut jouer. Malheureusement, on n'a pas marqué tout de suite. On a marqué au moment où on ne s'y attendait plus. Et après, bon, ça commence. Là, on est quand même moi inclus, mon staff inclus. On était choqués par cette passe décisive de Flo Tardieu. Il ne peut plus. Il n'arrive même pas à parler correctement. Là, il est vraiment aussi sous le choc Tardieu. Ça ne lui est jamais arrivé. Après, il était toujours très, très nerveux. Ce qui me plaît, c'est le 3-2 parce que c'est marqué par trois joueurs qui étaient d'abord sur le banc. Sao qui prépare, Robinet qui fait la passe et Bakayoko avec qui je n'étais pas du tout content pendant le match. Mais pas du tout. C'est un talent. Il a un talent immense. Il nous montre ça tous les jours. Mais il faut qu'il comprenne là. Je ne vais pas parler individuellement, mais je le fais quand même. Il faut qu'il comprenne que c'est un métier. On va l'aider. Je l'aide tous les jours. Mais il n'était pas prêt. Mais il va faire des progrès. Vous avez vu, c'est dribble, ce but. Ce qu'il nous montre parfois à l'entraînement. Heureusement qu'il a marqué le but. Parce que là, ça ne m'a pas plu. Bon, alors, cinq matchs sans défaite, sans victoire, c'est toujours difficile de revenir. De casser cette dynamique, c'est vraiment difficile. Ça aussi, c'est une petite explication pour ce qu'on a fait. Et après, on a gagné les trois points. On a cassé cette dynamique. Mais maintenant, on attend les voyages à Nîmes et compliments à l'adversaire. Ils ne nous ont créé pas de tout au début. Mais à partir de ce premier corner, ils nous ont créé de grands problèmes. Ziani et compagnie. Et comme ça, c'est avec beaucoup de réussite. Mais je me rappelle beaucoup de matchs où on n'avait pas cette réussite. Comme ça, comme disent les grands philosophes, ça s'équilibre. Pendant une saison, on a gagné. Le FC Sochaux est à 48 points. Et oui, comme ça, c'est bien. Et on regarde le classement demain, s'il y a encore une chance. Il y a eu un échange avec l'Arbif. Vous avez dit que le joueur a perdu, mais que le joueur d'Orient l'a revenu. Vous avez dit que c'est le joueur d'Orient l'Orient 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 l'Orient. Les règles, les arbitres, les connaissent par cœur. Nous aussi, les coachs, mais ils les appliquent pour ça. Aussi, un peu de réussite quand même. Un peu de réussite. Mais bon, Carlelo, il a marqué deux buts. On l'a pronostiqué. On l'a vu à l'entraînement. Ça nous plaît. Alors à l'équipe, à mon staff, à moi. Oui, mais on l'a dit. On ne peut pas toujours parler de Martin. On ne peut pas toujours parler de Calle-le-Loup, des autres. Mais maintenant, c'est évident. C'est évident, mais on vit au présent. Et le présent, c'est le voyage en avion payé par notre président. Alors, on est à 5 points. Qu'est-ce que ça veut dire ? La victoire, oui. Même si Orlans, c'est vraiment une bonne équipe. Mais si on joue comme ça, il ne faut pas penser au barrage. Alors, vraiment pas. Ça nous dit clairement, concentrez-vous sur la semaine d'entraînement. Concentrez-vous sur le prochain match. Mais Nîmes doit d'abord nous battre. Alors, ce n'est pas encore gagné pour Nîmes. Et un grand match. Alors là, on attend ces matchs avec beaucoup de spectateurs. Aujourd'hui, on avait un peu moins. Mais à Nîmes, ils viennent pour Nîmes, pas pour nous. Mais il y aura 10 000 la semaine prochaine. C'est bien. Ça veut dire quelque chose, comme de gagner ce match-là, dans le contexte d'aujourd'hui. Vous vouliez ça. Il faut avoir ça sur la fin de semaine. Oui, il y a toujours un petit espoir. Il y a, je crois, 1,5% de probabilité de jouer encore les barrages. Mais bon, non, ne parlons pas de ça. Vraiment pas. Après une performance comme ça, on ne peut pas parler de monter en Ligue 1. Alors, jouons d'abord mieux. Et on a encore six fois la possibilité. Jouons mieux ensemble. Et après, on peut en parler au mois de mai. Mais encore une fois, c'est peut-être la fin. Les premières 20 minutes, on a quand même vu ce qu'on fait à l'entraînement, qu'on a les joueurs pour. Là, ce n'était pas si mal que ça, sans avoir de grandes occasions. Qu'est-ce que tu voudras améliorer à Nîmes ? Tout. Tout. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais ils se sont donné. Alors, j'ai vu Dahame et Fuchs. Alors, ils devaient aider l'un et l'autre pour quitter le terrain. On voulait ça. On voulait qu'ils soient vraiment crevés. Ce sont deux de notre centre. Dahame, Fuchs, avec les autres, avec Pendant, avec Prévost. Robinet, on avait Calle-Loup, Bakayoko. Ce sont tous des jeunes joueurs. Mais on est là. On est là pour les éduquer, pour les former. Mais il faut faire des progrès cette semaine. Mais oui, alors c'est un grand match. On attend ces matchs à Nîmes contre l'équipe qui va monter. Alors, c'est un vrai match. Sur le deuxième but, sur le coup de pierreté, ça énerve encore un petit peu ? Oui, ils ont des bons tireurs. Il faut aussi parler de l'adversaire, de bons tireurs, de bons joueurs de tête. On avait des super statistiques pour les coups de pierreté adverses. Là, les derniers matchs, on manque de concentration. Mais ça arrive partout. Alors là, c'est comme ça. Bon, c'était les 2-2. Oui. Bon, bien sûr, ça fait partie du foot, les coups de pierreté. On a gagné. C'est sympa, le Vistiaire qui gagne quand même ? Au Vistiaire ? Non, non. C'était pas tout à l'heure. C'était parce qu'ils savent, les joueurs savent que c'était pas un bon match. Surtout après la 20e minute, c'était très nerveux. C'était très crispé. Peut-être le coach inclus. Ça, ça m'a pas plu. J'aurais bien aimé continuer comme les 20 premières minutes. Ça, c'était un match comme nous, le staff. Et aussi moi, le coach, aime voir notre équipe jouer. C'était dans tous les domaines. Mais après, bon, Tardieu, il a quand même, il nous a choqués. Ça, c'était le déclic là pour, incroyable. Oui, on a gagné. Alors, même dans le journal, demain, c'est 3-2 pour nous. Alors, partout en France, on ne peut pas nous enlever le résultat. Et on est sauvés. On va jouer en Ligue 2. Oui, ça serait un grand plaisir pour moi et pour tous mes collègues de les revoir pour le prochain match à domicile contre les Bretons de Brest. Alors, ça, j'espère qu'ils ont fait ça deux fois. La première et la dernière. Non, mais on a besoin de nos supporters. Mais alors aujourd'hui, il faisait beau le barbecue. Alors, c'était bien. Alors comme ça, imaginez s'ils avaient fait ce boycott il y a deux mois avec moins 3 degrés, vent en face et pluie diluvienne. Alors, comme ça, ils ont choisi la bonne soirée. Mais on veut le voir le 20 avril contre Brest. Et ceux qui ont le temps, il y a les vacances. Alors, le TGV, ils ne peuvent pas prendre parce qu'il y a la grève. Mais prenez, faites de l'autostop au covoiturage. Allez à Nîmes, venez à Nîmes. Comme ça, pour avoir 50 supporters du FC Sochaux pour faire un grand match dans le sud.